et salut les amis salut la team on va se retrouver pour décortiquer les deux matchs à venir sur les finales les finales de conférence on l'aïe en l'occurrence on va voir un programme très restreint on va pas se mentir mais on a quand même de quoi papoter un minimum avec quand même de très belles affiches on va partir avec Betclic qui comme d'habitude vous rembourse votre premier pari jusqu'à 100 euros en crédit non retirable n'oubliez pas de toute façon tous les liens sont en dessous de la vidéo et sans oublier notre petit partenariat avec Sorare pour 5 cartes achetées aux enchères vous en recevrez une gratuitement c'est pas magnifique ça bon on va débuter sans plus attendre on va partir avec le denver lakers denver lakers denver qui a tapé phoenix 4-2 au premier tour les lakers qui eux ont tapé les warriors 4 à 2 si on compare les deux parcours très clairement celui des lakers était bien plus compliqué les lakers ont dû se sont coltiner les grizzlies de memphis au premier tour les warriors au second voilà il y a eu il y a eu un très gros parcours de la part des lakers on sait c'est une équipe qui est montée en régime de manière considérable depuis depuis la pause all-star avec beaucoup de renforts qui font énormément de bien on pense on pense notamment à d'angelo russell qui illumine le jeu des lakers en sortie de banc un mec comme rouillat chimoura austin rips qui monte en puissance et forcément le brun et davis qui ont un rôle important depuis depuis le début du parcours des lakers en playoff du côté de denver les deux équipes il n'y a aucune absence majeure du côté de denver ça roule phoenix était avant le début de la saison avant le début des playoff favorites pour le titre de la conférence ouest et denver l'a emporté assez facilement à vrai dire cette équipe de denver ne perd aucun match à la maison en saison régulière en playoff c'est du sais voilà c'est un c'est plus de 40 et plus de 40 victoires maintenant si on combine les deux denver à la maison c'est trop 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 costaud les amis c'est trop fort je vois pas comment je vois pas comment cette équipe des lakers va pouvoir en prendre un personnellement et et voilà moi personnellement je vais partir sur sur un denver gagne de cinq points ou plus à 1 75 sur bet click ça paraît plutôt pas mal un denver qui qui va vouloir marquer son territoire d'entrée de jeu on le sait de toute façon denver c'est une franchise qui n'a jamais rien remporté de son histoire en nba si je dis pas de bêtises elle doit être début des années 60 c'est la seule franchise anciennement en nba qui n'a rien remporté c'est le moment où jamais les fans sont à bloc il faut remporter quelque chose du côté de denver avec cette équipe qui est favorite face aux lakers honnêtement je vois pas comment je vois pas comment elle pourrait passer à côté de ce rendez vous pour ma part ce sera un denver gagne de cinq points ou plus le deuxième deuxième match de la de la petite carte nba boston contre miami le match 1 boston hier a pulvérisé les six heures de philadelphie avec une performance haut en couleur de jason taytum qui a calé 51 points record sur un match record historique sur un match 7 il devance la performance de stephen curie qui en avait collé 50 aux kings de sacramento dans le match 7 précédemment au premier tour voilà jason taytum était en mission le mec n'a pas voulu rigoler bon de toute façon l'écart entre les deux équipes était bien trop grand philie n'a pas existé mbd et arden ont reconnu qu'ils sont passés à côté de leur match voilà beaucoup trop défaillance du côté de du côté de philadelphie boston en profite et phil en finale de conférence est pour boston en tout cas c'était prévu du côté de miami en revanche alors là on est sur la là on est sur de la grosse surprise un huitième de conférence est imaginez vous les amis ils sont passés à deux doigts de se faire éjecter en plein ils avaient un match win or go home contre chicago qu'ils ont remporté dans la foulée ils tapent milwaukee 4 1 pour l'une des performances les plus dingues les plus folles personnellement que j'ai jamais vu dans l'histoire peut-être du sport honnêtement ils ont passé deux côtes à 8 ils ont passé deux côtes à 3 50 3 75 ils étaient complètement outsider de cette série en plus tyler hero était blessé du côté de miami mais ils ont quand même ils ont quand même réussi à renverser la vapeur moi pour ma part je pense que ça va quand même être difficile après on les voit toujours on pense toujours que ça va être difficile pour miami et finalement ils arrivent toujours à sortir quelque chose là en l'occurrence quand même je pense que boston boston devrait boston devrait l'emporter et pour augmenter la cote parce que sinon on est sur du 1 28 boston gagne et boston plus de 108,5 points en my bet sur bet kick bien entendu côté 1 90 ça me parlait plutôt plutôt cohérent on va dire avec avec l'esprit avec avec ce que devrait faire boston dans cette dans cette finale de conférence de conférence est la revanche d'ailleurs je sais pas si vous avez regardé on me l'a souligné lui qui travaille également avec nous et qui avait fait quelques vidéos en début d'année me l'a souligné un très justement en début de journée comme quoi ce sont les deux mêmes finales qu'on retrouve lors de la lors de l'année 2020 où il y avait la bulle à orlando à savoir boston contre miami et denver contre les lakers justement miami avait remporté cette série contre boston et les lakers avaient tapé avait tapé denver et là les cotes sont bien différentes et les groupes bien différents voilà j'en ai terminé elle est courte bien entendu on n'a que deux matchs à traiter pour rappel boston gagne et boston plus de 108,5 points à 1 90 pour le dernier pour le premier c'était denver de toute façon vous allez retrouver le petit tableau récapitulatif juste après cette vidéo le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs je vous souhaite une excellente journée et un excellent début de playoff ciao ciao les amis et